Merci d'accueillir chaleureusement Asia Argento et Dario Argento. Applaudissements. Merci et bonjour. Merci encore une fois d'être avec nous. Quand on a préparé cette rétrospective et qu'on avait eu envie de vous faire venir tous les deux, on s'était dit évidemment il faut un moment pour que vous puissiez parler ensemble du travail que vous avez fait ensemble. Et je me suis dit, le syndrome de Stendhal, ça serait parfait de vous voir. Et j'ai découvert après, j'ai lu qu'en fait c'est ton film préféré. Le film avec ton père que tu as préféré tourner. Oui, c'est le film que j'ai le plus aimé. En fait, il a écrit le film tout seul. Je ne devais pas être l'actrice de ce film. Il devait tourner ce film en Amérique. C'était un peu différent. Et après, ce n'est pas passé et il a réécrit le film et il a tout changé. Et il a trouvé ce truc dingue, ce syndrome. Et il a écrit le film autour de ça. Bon, je ne suis pas trop croyable comme policier, j'avais 20 ans, chef de police, flic à 20 ans. Mais on s'en fout, c'est le monde argento. Et voilà. Mais moi, le film, c'est un rêve. C'est vraiment un film puissant. J'étais fier d'être dedans. Même si c'était il y a des scènes à faire, très difficiles. Même psychologiquement, physiquement, un peu de complexe, électorale. Mais ça, on va parler de la façon dont il te traite dans ses films. Pas seulement dans celui-là, mais... C'est du cinéma. Bien sûr, c'est du cinéma. Mais comment ça s'est fait, le passage ? Effectivement, je savais qu'il y avait, en fait, au départ, c'était une production qu'il devait se tourner aux États-Unis avec une actrice américaine. Je crois que c'est Bridget Fonda. Bridget Fonda. Bridget Fonda. Et puis donc, il y a eu ce changement, à la fois deux pays, puisque tu vas faire ce film en Italie. Et d'une certaine façon, on se demande, il n'y a pas d'autre endroit que l'Italie pour faire ce film, en fait. En fait, c'est un pays où même les rues sont des œuvres d'art, les bâtiments. Enfin, on est dans le tableau tout le temps. Quand on se promène dans Rome ou dans Venise, on est dans un tableau. Et donc, comment tu as opéré ce changement de la production américaine et de l'actrice américaine avec une production en Italie avec Asia ? Qu'est-ce que tu as changé pour elle ? Mais, sûrement, j'ai changé beaucoup de choses. Parce que le syndrome standard, dans les États-Unis, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de choses d'art, comme si magnifique que tu as, tu peux évaluer. C'est impossible. Il y a des bâtiments, les musées, mais les musées sont des choses, il y a des, comment dire, comme un cocktail de plusieurs choses. C'est impossible d'avoir une... Alors, j'ai pensé vraiment de retourner à l'Italie et de le faire. La plupart, à Florence, c'est une ville où s'est passé le standard, a eu ce syndrome. C'est l'histoire, elle est vraie. C'est lui qui a écrit dans ses mémoires. L'histoire, l'histoire qui venait de la rue, je ne me souviens pas le nom, qui tombe dans la place de Saint-Acrochet. Et puis, la grande église de Saint-Acrochet. Et l'entrée. Et dans l'église, ce sont des choses qu'il avait écrit. Et qu'il avait des tombeaux, des secrets, des galiléos, galiléos, de grands personnages de l'histoire. Et déjà, il a commencé un peu à voir quelque chose. Puis, il est arrivé jusqu'à l'altar majeur. Et c'était une explosion d'or, de crucifix. Et puis, il a regardé un autre et il avait les sorcières qui sont bleues, qui sont comme ça, qui regardent. Et en ce moment, il est tombé par terre. Et ça, c'est le syndrome de Saint-Acrochet. Saint-Acrochet dit ça. Et ce phénomène qui se passe à Florence beaucoup de fois chaque jour, c'est le syndrome de Saint-Acrochet. En fait, ça a été... Parce qu'on voit le livre, en fait, qui a théorisé... En fait, ça a été théorisé par une psychanalyste italienne, Graziella Mangherini, qui a écrit le livre de sa Drôme de Stadel. Est-ce qu'elle a... Tu as travaillé un peu avec elle sur le Sénat ? Moi aussi, je l'avais rencontré. Tu te rappelles ? On l'a vu ensemble. On a parlé beaucoup. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec elle. Elle était le psychiatre de l'hôpital communal de Florence. C'est pour ça qu'elle a parlé avec beaucoup de gens chaque jour, comme une histoire d'un Américain qui est arrivé et a rencontré à Florence son jumeau. C'est pas vrai. Mais il avait dit qu'il avait rencontré ça. Et il a passé des jours magnifiques. Puis, tout d'un coup, le jumeau s'est disparu. Et lui était devenu fou et allait à l'hôpital, l'hôpital au Curé. Et puis, il est parti. Et il a écrit à Graziella Mangherini, l'espoir de lui de rencontrer encore ces jumeaux. Son double ? Son double, c'est son double à Florence. Et c'est ça que j'ai fait, qu'elle a trop de personnalités dans les films. Elle change trop de personnalités. C'est un film vraiment plus psychanalytique que moi j'ai fait dans ma vie. Psychiatrique, même. Psychiatrique, aussi. Psychiatrique, aussi. Psychiatrique, aussi. Psychiatrique, aussi. Et alors, c'est la deuxième fois que vous travaillez ensemble, puisque tu avais fait avant trauma avec Asia, plus jeune, de deux ans, encore jouant le rôle d'une adolescente anorexique. Et en même temps, ce qui est remarquable dans votre collaboration, c'est qu'en fait, Asia, elle s'est fait toute seule. C'est-à-dire qu'elle est d'abord comédienne chez d'autres réalisateurs, très jeune, elle a même des prix. Et puis, elle commence à travailler avec toi, mais il a fallu qu'elle s'affirme ailleurs. Est-ce que c'est comme ça que vous avez pensé ça ? Moi, oui, ce n'était pas quelque chose de programmé. Mais je me demandais, parce que je travaillais beaucoup, j'avais fait deux films qu'il avait produits, mais il ne m'avait pas appelé pour travailler avec lui. Je me demandais, mais pourquoi peut-être tu penses que je ne suis pas bien ? Peut-être que je ne suis pas bien. Et après, j'étais sur un tournage, il est venu me voir, il a dit à le réalisateur de l'autre film, tu sais qu'elle va faire mon prochain film. Il ne m'a pas dit à moi. Il a dit à le réalisateur qu'elle va être la protagoniste de mon prochain film. J'ai dit, ah bon ? C'est vrai ? Et c'était trauma. Et comme ça, on a commencé. Je n'ai jamais demandé, je ne sais pas, mais je sais que c'est bien qu'il a attendu. Comme ça, parce qu'il y a toujours un truc de népotisme. Népotisme. Oui. Il n'y a aucun souci. Alors, comme ça, j'étais déjà firmée, j'avais gagné les prix et tout ça. On ne pouvait pas dire que je travaillais seulement parce que j'étais sa fille. Mais il le dit toujours quand même. Mais ça va, je suis fière de ça. Donc, c'est ça, tu as annoncé à un autre qu'à elle qu'elle serait dans ton film. D'accord. C'est un peu bizarre. On est comme ça, un peu bizarre. On n'est pas comme les autres. Alors, qu'est-ce que... Enfin, je suppose qu'il y a énormément de différences. Et je pense que de toute façon, chaque cinéaste a sa singularité et sa manière de travailler. Mais quelle est vraiment la différence entre travailler avec son père et travailler avec d'autres cinéastes ? Quelle est la particularité de travailler avec son père ? Pour moi, quand on tourne ensemble, je ne pense pas qu'il est mon père. D'accord. La particularité, c'est de travailler avec Dario Argento. Il est différent des autres metteurs en scène. Il est quelqu'un avec un mot, que c'est lui, que heureusement, je connais. Je connaissais avant de tourner avec lui. J'étais toujours sur ses tournages. Et quelquefois, je pensais peut-être qu'il m'a donné la vie pour avoir la protagoniste de ce film. Parce que je suis comme... Même la physionomie de ces actrices, un peu Jessica Harper et tout ça, j'ai le visage, je lui ressemble aussi. Et ces personnages, même les femmes qui sont toujours... Il a toujours plusieurs protagonistes féminins. Il ressemble un peu à lui quand il était plus jeune. Et voilà. C'est son univers. Et c'est différent que les autres. Chaque fois, c'est comme retourner à la maison. Mais ce n'est pas notre maison où on a habité. C'est une maison fantastique qu'on a créée ensemble, où j'ai vécu et je vivais toujours dans cette maison du rêve, du cauchemar. Bien sûr. Je crois que tu as écrit que tu étais très fier d'elle professionnellement, je crois. C'est-à-dire qu'elle était toujours la première sur le plateau et que vous discutiez avant de tourner les scènes. Oui, oui, c'était... C'est une... Très sérieuse. C'est une chose qui me donnait enthousiasme. Aussi, elle est très sérieuse. Moi aussi, je suis très sérieuse quand je tourne mes films. Je suis très... Concentré. Très concentré. Et on parle beaucoup. Tout à l'heure, on parle. On dit, demain on va faire cette scène, il faut inventer quelque chose. Il faut inventer... Et après, je chercherai cette nuit d'inventer... Le final du film, tu te rappelles, il l'a inventé au dernier moment. Après, j'improvisais les dialogues, c'est très beau. J'adore le final où il me prend comme un peu la pitié de Michelangelo. Et ce n'était pas comme ça, la fin du film. Non. Et je me rappelle qu'elle me dit, ah, j'ai eu l'idée. Et après, ok. Et avant, j'avais l'idée que tu marchais dans la rue et parler toi-même. Et on a ça, oui. Demain, demain, il faut faire du lavage. Tout ça, tout ça, tout ça. Elle parle toute seule. Comme ça, c'était... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'apprendre que cette scène est improvisée, ce plan, parce que c'est un plan, c'est improvisé sur le tournage. Alors qu'en fait, quand on le voit, on se dit, le sens du film est là. Tout est là. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans le tableau. Alors, c'est la piétarde, c'est aussi la ronde de nuit. C'est un mélange comme ça. Et je me souviens, j'avais présenté le film. La Cinémathèque n'était pas encore installée ici. Avant qu'il sorte, il y avait une avant-première à la Cinémathèque. Et j'avais un peu... Je m'étais fait un peu siffler par les spectateurs. J'ai dit, non, non, mais je raconte pas la fin. Mais c'est l'histoire d'un personnage qui va finir par rentrer dans le tableau. Et c'est le sens du dernier plan du film. Et alors, apprendre qu'en fait, ça a été improvisé entre vous deux, c'est incroyable. Et quoi qu'il y ait des forces plus occultes, quoi, au-dessus de nous, qui nous... C'était aussi émouvant que les policiers, ils vont prendre... C'est elle qui est un policier aussi. La prenne en pitié, bien sûr. La pitié. Ils l'aiment. Les plus forts, la prennent. Et tous les autres, ils sont autour de lui. Et... Et tous sont un peu... Un peu émouis, un peu... Émouis ? C'était une scène qui... Pour moi, c'est l'une des... Les scènes les plus... Les plus intéressantes que moi j'ai faites, peut-être. C'est vrai. Alors, tu as fait beaucoup de scènes intéressantes avec Azir, mais tu as surtout beaucoup fait de scènes très, très dures. Très... Quand on voit et qu'on imagine un peu le tournage, on se dit, ça devait être quand même... Il y a des scènes qui devaient être très difficiles à tourner. Des scènes de violence psychologique, de violence physique. La scène aussi du bassin, au début, avec le poisson, enfin... Et jusqu'à... Alors, je pense à ça, mais je pense jusqu'à la Terre de la Madre, où elle est à la fin dans un égout recouvert d'immondices, etc. Donc, est-ce que... Alors, moi, j'aimerais bien que vous parliez de ton goût pour la mettre dans des situations très dures, et de ta réaction à toi. Est-ce que tu la... Tu la tortures pas un peu ? C'est pas un peu sadique ? Ta propre fille, quand même. Non. C'est... Il fait ça à tous les actrices. Moi, je... C'est pas que je suis... Maintenant, l'actrice va changer le genre. Mais je pense... C'est ça. Moi, je pense un peu plus avec toi. C'est vrai ? Ouais. Moi, j'ai revu des films, mais je pense qu'il est plus sadique avec toi. Non. Alors ? J'en suis pas plus sadique avec toi. Maintenant, j'ai le ressentiment. Encore plus sadique avec toi. Non. Je suis pas plus sadique avec... En tout cas, c'est très impressionnant. Comme ça. C'est les films. C'est l'histoire. Il faut faire ça. Oui. 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 Dans tous les films... Il y avait un doublure. Un... Comment dire ? Un... Comment dire ? Un body double. Ah, oui. Un doublure ? Oui. Un doublure encore quelques scènes. Je recorde, j'ai joué quelques scènes un peu trop fort d'une idée. J'étais... J'avais vingt... Dix-neuf. Dix-neuf. J'ai eu vingt ans pendant le tournage. Et c'était un peu trop fort. Surtout le viol. Il y avait un doublure sur ces scènes-là. J'étais... J'avais honte quand je devais brindler le mec là. Devant mon père. Ça, j'avais honte de chirurgie même. Vous me rappelez. Oui. Et... Oui. Les autres, la torture physique, c'est... Moi, je faisais du boxe déjà. C'était... Le truc physique, c'est pas un problème. C'était des choses un peu plus... De nudité sexuelle. Ou... J'étais un peu troublée. Et je lui ai jamais demandé... Je sais... Le scénario, c'était écrit. Je l'ai lu. J'ai accepté. Je... Je me suis pas dit... Eh, pourquoi mon père me met dans cette situation ? Si c'est pas moi, c'est une autre actrice. Et j'ai envie de faire ce film. Alors, il faut le faire. Et c'est pas qu'après, sur le tournage, je vais casser les couilles et dire... Non, je veux pas. Euh... J'avais lu, j'avais signé le contrat. Et voilà, je l'ai fait. Mais... Mais pas seulement... Parce que tu as fait signer le contrat. Non, non, non. Je vais dire, mais... Parce que c'est pas que... Parce que... J'avais honte qu'on tournait cette scène. Et toi aussi. Moi aussi. J'avais beaucoup de honte. Oui. On n'arrivait pas à se regarder. Il était dans notre chambre. Quelquefois, je ne regardais pas. Oui. C'était terrible. Je ne regardais pas. Oui. Et... Comment... Comment ça s'est passé ? Ben, ils me disent... Les collaborateurs... C'est bien passé. Tu vois que là, tu fermes les yeux, là. Tu disais que tu fermais pas les yeux l'autre soir. Là, tu as fermé les yeux. Oui, oui. Là, il n'a pas fermé les yeux. Là, je regardais pas... Ici. Et... Oui. On avait honte. Mais on devait le faire. C'était comme... Mais c'est comme... Faire du psychanalys. Non ? C'est comme faire 10 ans de psychanalysie dans... 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 Sur les tournages. Et... On ne comprend pas. Il y a des images symboliques. Ah, je suis violée en face de mon père. Mon Dieu. Je dois tuer. C'est comme faire de la psychanalysie. Et... Il a toujours fait ça. Et moi aussi, comme réalisatrice, j'ai fait ça. Et le film, c'est ça. Le cinéma. En fait. Surtout le cinéma de Dario. C'est-à-dire le... Oui. Le tournage du film qui permet comme ça de... D'éviter justement le refoulement quoi. Peut-être. Peut-être. Les dégâts du refoulement. Peut-être. Voilà. Peut-être. Oui. Et nous avons beaucoup parlé avec... La... La psychanal... La... 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 La psychanaliste. Que... Nous sommes allés beaucoup de quoi. À Florence. À parler avec elle. Elle... Elle... Elle a expliqué tout. Elle a fait aussi des séances de psychanalyse avec elle. Elle avait parlé beaucoup. Parler... Parler... Elle... Comme... Comme une séance de psychanalyse. Mais je ne t'ai jamais raconté que pendant le tournage, j'étais devenue un peu Anna Mani. Oui. Je t'ai jamais... Les soirs, quand je partais du plateau, je faisais des choses bizarres un peu à l'Anna Mani. Pas que je trouvais quelqu'un, mais je me sentais un peu comme ça. Un peu... Pas moi. C'est... Je n'ai pas vu ça souvent dans le tournage. Que je me sens un peu comme le personnage. Et j'étais... Un peu troublée dans la vie. Et c'est... C'est ça... Mais... Ce n'est pas arrivé souvent. De rentrer dans un personnage comme ça. Contaminé par le rôle. Contaminé par le rôle. Mais peut-être parce que justement, lui, il savait quelque chose de très intime chez toi. Enfin, il y a... Pour avoir écrit ce personnage et l'avoir dirigé comme ça, peut-être que là, votre relation... Oui, plus que moi. Si ça a provoqué ça, c'est peut-être que... Oui, peut-être qu'il savait plus que moi sur moi-même. Oui. Parce que c'est sorti des choses... Pas que je... Je tournais chez moi et j'étais bien. J'étais torturée comme le personnage. Je ne t'ai jamais dit ça. Je ne voulais pas te faire peur. Non. Non. Moi, je ne reconnais pas plus des choses... Plus des choses que des... D'elle. Non. J'ai... J'ai fait un film. N'oubliez pas ça. Oui, mais... Mais la distance... C'est seulement un film. Mais tu dis... Tu crois beaucoup à l'inconscient. Tu parles toujours de psychanalyse. Donc l'inconscient, on ne sait pas ce qu'on met dans les films. Oui. C'est l'inconscient. Mais c'est... Mais c'est... C'est... C'est un film. Ce film... Le film... Elle... Elle... Récite... Le rôle d'une... Les policiers... Toutes ces choses... Sont... 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 Dans les films. Je ne vais pas oublier ça. Pendant le film, je n'ai pas oublié qu'ils étaient en film. Elle n'était pas ma fille. Toutes ces choses, j'ai pensé tout le temps. Et aussi, qu'elle avait trois personnalités. C'est une histoire avec un Français, comme toujours dans mes films. Il y a un Français qui visite, ou fait le montage, ou fait la musique, ou fait quelque chose. Il y a toujours un Français qui travaille dans mes films. C'est un film un peu émouvant, je pense. Mais c'est la première partie, il n'y a pas de mots. La première partie, longue, très longue. Ça, c'était une des choses plus belles que moi j'ai faite de ma carrière, qui est le pass du pont à l'office. Les offices. Est-ce que tu sais que la clé... Le breugle, les poissons... La chute d'Icare. Et le médouze, tout ça. Et le poisson, vous l'avez tourné sous l'eau. C'est un cauchemar. Le poisson, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que c'était octobre. Il faisait froid et c'était dans la mer. Pas dans une piscine parce qu'il disait que la mer, c'est plus beau, la lumière, tout ça. Moi, je neige très bien, mais il faisait très froid. Elle ne voulait pas froid. Non, je voulais froid. Après trois heures, j'avais froid, j'avais les mains bleues. Comme ça, je n'allais pas, j'ai failli mourir. Et lui, il disait, tu dois le faire, ok, ok. Et en plus, parce que les poissons de Stivaletti, ce n'était pas CGI, c'était les poissons, ils bougeaient les poissons avec les doigts. Comme ça, tu vois, les poissons qui faisaient les expressions, tu vois, l'ancienne manière de... comment c'est qu'il y a? Les fêtiers spéciaux. Avant les effets spéciaux. Avant les effets spéciaux. Oui, ça, on commençait avec ça, quand les tableaux changent, mais c'était toujours Stivaletti qui faisait les effets spéciaux. Et il y avait les poissons. Stivaletti avec la mouda, comme je dis, pour plonger. La combinaison. Pour se couvrir du froid. Moi, avec les vêtements, comme ça, je sortais, j'avais froid. Et la scène ne venait pas. On était le chef-op, moi, toi, Stivaletti. En octobre, dans une île, il faisait très froid. Et oui, je ne voulais pas, après trois, quatre heures, je ne voulais pas... Elle disait, non, non, je ne le fais pas, je veux retourner à Rome. Mais non, il faut le faire cette scène. C'est comme les poissons. Et lui, il était cruel, il m'a dit, bah, tu dois le faire, ok, ok, ok. Elle disait, ok, ok, à la fin de la scène, je prends le bateau et je le donne à Rome. Donc, rappelle-toi. Puis, quand on a fini la scène, elle avait dit, non, ok, je resterai ici. C'était très difficile. C'était très difficile. J'ai jamais vu un chef-froid dans ce moment-là. C'était octobre. Oui. Dans la merde. Est-ce que tu sais, Dario, que la première séquence, la séquence quand elle rentre aux offices, les tableaux, etc., elle avait été donnée aux étudiants de la FEMIS, ils devaient l'analyser pour réussir, enfin, pour passer le concours d'entrée à la FEMIS, l'école de cinéma. Ah oui. C'était il y a quelques années. Ils avaient... Le concours d'entrée, c'est, ils ont une épreuve d'analyse de séquences, et les professeurs montrent les séquences de films célèbres, de l'histoire du cinéma. Et une année, c'était le début du syndrome de standard. Tu sais pas ? Non. Je ne sais pas. Waouh ! Oui. C'est... 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 C'est parce que... C'est la autre chose. C'est... Personne ne sait ça, que... C'est très difficile de... Prendre... Faire des prix de vue des... Des... Des tableaux. C'est une chose... Très difficile. J'ai... 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 Savé ça. Et c'est pour ça que j'ai pris... Pépidora Tuno, c'est mon grand... Pépidora Tuno, c'est mon grand... Pépidora Tuno, c'est le plus grand... Fellini, de Visconti, c'est le plus grand. Et... Et lui, aussi des Américains... Et... Parce que moi, j'étais à Madrid... Et... J'étais à Prado... Et... J'ai... J'ai acheté... La cassette de... 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 – Une constellation de petites lumières. – Une constellation de petites lumières qui s'appelait sur cette place. Et ils lui mettaient des heures. Oui, vraiment, des heures. Et nous tournons le film pendant la nuit, parce que les jours, il avait les visiteurs d'office. Et alors, moi, pendant tout ce temps qui passait, j'avais une grande torche, une torche à lumière, non ? – Oui, une torche électrique. – Oui, une torche électrique, grande, mais grande. Et les offices, ils étaient sans lumière. Absolument. – Pour ne pas abîmer les tableaux ? – Non, pas abîmer. Non, la nuit, non. Et alors, moi, j'allais dans la salle, aller regarder les tableaux avec cette torche. Je les regardais. C'était une impression incroyable. Quand je vois des Michel-Angers, non ? Les tableaux, les tondres des Michel-Angers, avec les figures qui étaient les gardées. Je les regardais à Montier. Il me les regardait à moi. Et c'est tout ça aussi. Caravaggio aussi, les autres, les grands, les plus durs, les plus… « Artemisia Gentileschi » qui coupent la tête de Loferne. – Loferne ? – Oui. Et c'est… Moi, j'ai regardé avec cette lumière. J'ai passé deux heures à regarder dans la nuit, dans le bruit. Vraiment, c'était une impression incroyable. C'est pour ça que j'ai écrit un conte sur ça, dans mon livre des contes. C'est des impressions que j'ai eues quand j'ai marché pendant la nuit dans tous ces grands… ces grands musées. – Tu as eu le syndrome de Stadart ? – Non, c'est bon, non. C'est quelque chose de plus… Mais c'est souvent l'art dans tes films. On dit toujours que l'art élève l'art, l'art apaise, etc. Dans tes films, souvent, l'art est souvent meurtrier. L'art fait peur. L'oiseau plumage de cristal commence dans une vie contemporaine, avec des œuvres tranchantes, enfin, qui sont même des armes. Et donc, il y a cette dimension inquiétante de l'art qu'on ne voit jamais, finalement. C'est une notion de l'art qui est très, très rare. L'art est plutôt quelque chose qui unifie, qui pacifie, etc. Et là, chez toi, ça fait peur et ça tue même. Oui, c'est comme dans les fistules de l'angoisse aussi. Dans plusieurs films, il y a l'art qui est quelque chose de meurtrier, un peu. parce que tu vois un grand tableau et tu vois que c'est l'esprit du peintre qui est dans le tableau. Tu vois le tableau et tu vois l'esprit du peintre, de lui qui a fait ça avec ses mains. Ce n'est pas une photo. C'est facile, non ? C'est facile, non ? C'est facile, non ? C'est facile, non ? Non, lui a fait chaque œil, chaque bouche, la tête, le cerveau et la lumière qui vient d'une partie. Et quand tu regardes vraiment les tableaux, c'est quelque chose d'important. Tu entres dans l'esprit du peintre. Tu peux entrer dans l'esprit du peintre qui a fait ça. Et c'est une chose, je raconte une chose qui m'est passée ici à Paris. J'étais en compagnie un peu, quelques jours, avec elle qui s'était dans la rue Margaux. Et pendant le jour, elle visitait, moi, alors j'allais à voir le Louvre. Et principalement, à voir la Gioconda. Parce que je pensais que la Gioconda avait quelque chose d'un peu fort, important. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes devant la Gioconda qui regardent. C'est difficile de voir le tableau. Et chaque jour, j'allais là, il y avait des petits sièges. J'ai regardé les gens qui regardaient la Gioconda, quelqu'un. Il disait, oh mon Dieu. Quelqu'un disait, ah, magnifique. Ils sont très différents. Ce sont les expressions des gens. Et le lendemain, je suis retourné. Je suis resté pour trois heures, quatre heures. J'ai regardé ça pour trouver exact les symptômes standards. Pour trouver là. Et encore, encore, encore un autre jour, encore un autre jour. Et un jour, j'étais là. Il sont arrivées quatre personnes. Ils m'ont pris pour les bras. Ils m'ont porté. Vite, vite, très vite. C'était des policiers. Qui disaient, je suis arrivé dans une chambre un peu troublée, beaucoup troublée. Et ils me disaient, pourquoi tu es chaque jour là-bas à regarder ? Tu pensais que tu voulais voler ? Tu es peut-être un vandal ? Un vandaliste ? Oui. Ou un voleur ? Ou un vandal ? Quelqu'un qui veut te couper quelque chose ? Il me fait un truc vraiment. J'ai dit, non. Moi, je suis un maître en scène. Je regarde les personnes qui sont là. Je ne pourrais pas faire ça. Non, non, non. C'est toi qui a une autre idée. Quelques idées. Dites d'autres idées. Moi, j'avais une bourse. J'avais un livre sur moi. Qui m'avait donné. Pour chance. Vraiment. Qui m'ont donné. Qui m'avait donné quelque chose. Et là, j'ai pris ses livres. J'ai regardé. Moi, je suis maître en scène. J'ai regardé ça. C'est vrai. C'est vrai, moi. Les policiers se regardaient. Ils ne connaissaient pas tes films ? Tu ne les connaissais pas ? Ah si. Quelqu'un, ils connaissaient. Quelqu'un, ils connaissaient. Quelqu'un, ils connaissaient. Et ils disaient... Peut-être... Ils disaient... Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je ne suis pas mandat. Vraiment. Je ne suis pas. J'ai regardé ça. J'ai regardé le public. Et à la fin, ils m'ont dit... Ok. Excusez-moi. Nous et nous. Au revoir. Et je me suis allé. Et je ne suis pas pu tourner. Non. Mais c'était une expérience très intéressante. Je ne sais pas si. Mais pour parler de l'art criminel, je trouve qu'il y a un film dans lequel tu t'es mis, mais dans deux personnages différents. C'est l'Opéra. Dans l'Opéra, tu es le maître en scène de Macbeth, de l'Opéra, celui qui va mettre en scène l'Opéra, donc l'artiste. Mais tu es aussi l'assassin, parce qu'il oblige l'héroïne du film, avec des épingles dans les yeux, à regarder les choses horribles, les meurtres qu'il commet. Comme toi. C'est-à-dire que tu as 400 personnes que tu as obligé à assister à des choses horribles. Donc il y a ce côté artiste criminel, artiste. Ça te définit un peu, non ? Oui, oui. Et je trouve que dans l'Opéra, c'est très explicite. Oui, mais c'est la scène que j'ai choisie. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est trop... Un côté féminin qu'il y a, lui, qui, moi, je n'ai pas apprécié. Et c'est... Il n'était pas... Le bon acteur. Il n'était pas un bon acteur, c'est ça ? Non, pas un bon acteur et pas... Le bon acteur pour le personnage. Pour la ronde, pour le personnage. C'est pas bien. C'était pas toi. Peut-être que tu avais pu faire. C'était pas moi, toi. C'était pas le rôle, non ? Tu devais le faire toi. Hein ? Peut-être que tu devais le faire... Moi, je devais le faire moi. Oui. Si, avant, oui. Les producteurs, ils voulaient ça. Ça, oui. Mais, moi, je ne voulais pas faire l'acteur. Puis, j'ai fait. Gaspard, après. Gaspard m'a fait. L'acteur, mais moi, je n'aimais pas faire l'acteur. Absolument. Non, non. Je ne le fais pas. Les producteurs ont insisté. Non, parce que toi, c'est juste... C'est toi qui allais me mettre en scène. Non, moi, je ne fais pas ça. Et j'ai pris ces personnages. Moi, je n'ai pas aimé beaucoup. L'acteur. L'acteur. Avant de donner la parole à la salle, juste, peut-être, pour quand même rappeler pourquoi vous êtes là tous les deux. Vous avez parlé tout à l'heure de la scène qui vous avait fait honte tous les deux, dans le film « Syndrome de Stendhal ». Enfin, vous avez parlé de honte. Il y a chez vous, dans votre collaboration, un mélange de honte, peut-être, mais d'audace aussi. C'est-à-dire que sans l'audace, il n'y a pas de honte. Et ça, c'est quand même quelque chose... Avec une autre actrice, ce n'est pas perceptible. Tandis qu'avec Asia, quand elle tourne avec toi, il y a quelque chose de... On sent vraiment l'audace dans l'inventivité des scènes, dans l'idée d'aller jusqu'au bout d'une scène. Le fait que votre relation, quand même, biologique, père-fille, joue beaucoup dans la singularité de votre collaboration. Non ? Ça, c'est un testament génial. Tout dit. C'est vrai. Parce que c'est encore plus fort, parce qu'on est père et fille. et cette audace... Bon, avant, il parlait de la manière de travailler sérieux, et tout ça, je l'ai toujours vu. Il tout doit être par son exemple. Et après, il est toujours allé jusqu'au bout avec son cinéma. Et c'était ça que j'ai appris. Moi aussi. J'avais envie d'aller jusqu'au bout dans mes films comme réalisatrice, mais même comme actrice avec les autres. J'avais pas peur ou honte, parce que j'avais tout fait avec mon père. Déjà, j'avais tout cassé. J'avais tous les... Comment c'est-à-dire ? Les... Les trucs bourgeois. Les trucs bourgeois, on se fait pas, ça se fait pas, tout doit pas... On les interdit bourgeois. On avait tout cassé. J'étais très jeune. Après, j'étais libre. Et j'ai continué à casser et épater les bourgeois. Non, mais c'est vrai que ce qui est remarquable... Prenons, par exemple, dans le cinéma américain, ce que vous avez fait est même pas pensable. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui sont même choqués par ce que vous arrivez à obtenir l'un de l'autre dans les films. Et ça, c'est formidable. Parce que ça, vous êtes les seuls, en fait. Enfin, il y a quelque chose d'unique. Voilà. Donc, je suis un peu ému, pardon. On va peut-être laisser la parole à la salle pour quelques questions. Je commence. Bonjour. Et merci pour cette projection et cette rencontre. Je suis vraiment très ému. Je vais essayer d'exprimer mon observation et ma question, qui est un peu une blague, quand même. Je m'étais intéressé aussi à la question du syndrome de Stendhal. Et il y a beaucoup la dimension, on va dire, amoureuse, passionnelle, et notamment la relation exclusive avec le chef-d'œuvre qui est rencontré. Au point, parfois, qu'il est question de vouloir le détruire, détruire l'œuvre, ou détruire, tuer ceux qui y accèdent. Un peu comme dans une relation avec la jalousie, la passion. Et on le comprend très bien dans la scène de la galerie, la première scène. Et ma question est la suivante. Je ne sais pas si vous considérez qu'Asia est votre chef-d'œuvre, mais Marco est mort. Marie est mort. Alfredo est mort. Le psychologue, qui est potentiellement un transfert amoureux, voire le père, est mort. Donc, je pose la question suivante. Est-ce que vous faites les films pour tuer tous les amens de votre fille ? Non, pardon. Non, c'est l'histoire du film. Ce sont toutes les personnes qui sont près d'elle comme personnages qu'elle va tuer, qu'elle tue. Mais aussi l'assassin, qu'elle va tuer aussi, avec une satisfaction. Elle sourit quand il tombe dans la rivière. Moi, j'ai pensé que c'est une... C'est une... Elle tue. En effet, elle tue son docteur, son fiancé, l'autre fiancé, tout le monde qui... va très près d'elle. Qui sont très près d'elle. Qui arrive... Peut-être... Qui peut arriver à découvrir sa vérité. Elle va tuer toutes ces personnes qui sont presque au point de comprendre la vérité. de comprendre sa vérité. Et elle, elle va le tuer sans pitié. Aussi sans conscience de le tuer. Elle va le tuer et le canceller. les annuler, oui. Mais Alec, il y a quand même un personnage dans le film qui est très étonnant et qui ne meurt pas. Mais enfin, on le voit au cours de deux ou trois scènes. C'est le père d'Annamani, le père. qui est un... On voit que c'est le personnage et pas un homme très marrant, on peut dire. Et je me suis dit, est-ce que tu as pensé pour ce personnage-là ? Parce qu'il a vraiment la tête de ce tableau américain qui s'appelle American Gothic. Le couple de puritains, je ne sais plus, c'est Hopper, je ne sais pas. C'est... C'est parce que ça... C'est une palette, oui. Oui. Mais je n'avais pas pensé. Tu n'avais pas pensé à ça. Parce qu'on y pense. On y pense. On y pense, oui. Oui, on y pense. Peut-être que c'est une chose qui existe. Ce qui est étonnant parce que c'est l'intrusion de la peinture américaine dans un film infesté par la peinture italienne. Donc, c'est une espèce d'intrus un peu. C'est bizarre. Peut-être que moi, j'ai pensé un peu inconsciente. Consciente. Inconsciente, peut-être. Inconsciemment. Oui. Inconsciemment, peut-être. Oui. D'autres questions ? Bonjour. Merci. Je voulais juste... Déjà, par rapport à la peinture américaine, il y a Pollock, dans le générique de début aussi, qui est incursion américaine, en quelque sorte. Oui, je voulais... Quand j'ai revu, il y a deux jours, le film Profonde de Rosso, j'ai été obsédé par la musique, la cantine qui revient dans le film. Et ça m'a rappelé tout d'un coup, le film de Bunuel, La vie d'Archibale de la Cruz, ou je ne sais plus. La vie d'Archibale de la Cruz. Voilà. Et comme on parle souvent de Ditchcock, je pense que quand même, le surréalisme est particulièrement Bunuel, notamment dans ce film-là où on le voit aussi avec ses portes qui mènent... Enfin, les peintures qui mènent dans un autre espace ou même dans un autre espace-temps. Je me demandais quelle était l'importance pour vous de Bunuel dans votre cinéma. Et aussi, ce que je trouve très émouvant dans ce film, c'est le retour en Italie après un passage aux États-Unis et surtout le retour avec la musique d'Ennio Morricone, qui est là, magnifique dans ce film. Je pense que c'est la meilleure collaboration que vous avez faite ensemble. Et voilà, c'était juste des petites choses comme ça. Et aussi, pardon, excusez-moi, et aussi, un autre peintre qui est très important, et là aussi, on a une citation avec cette statue, le visage à la statue ensanglantée, c'est Giorgio de Quirico, qui est évidemment très présent dans Profondo Rosso avec ses rues et cette étrange, enfin cette inquièteuse d'être enjeter. Oui. Oui. Bunuel. L'importance de Bunuel. Bunuel, c'est un de mes idoles. J'écris un essai sur les rêves et le cinéma. Et Bunuel a une partie très importante dans ce livre. parce que lui, c'est le maître du rêve dans le cinéma. La collaboration avec lui et Dali, aussi quand il n'avait plus Dali, il était toujours de plonger dans le rêve, dans ses rêves. Oui. Oui. C'est présent dans ses films. Bunuel, beaucoup. C'est un de mes terrencènes préférés. C'est vrai qu'on cite beaucoup Hitchcock quand on parle de tes films, mais Bunuel c'est tout aussi important. Quand j'étais très jeune, il m'a dit tu dois voir, j'avais 15 ans, 14 ans, il m'a dit tu dois voir Bunuel, maintenant c'est le moment. Il y avait un cinéma d'essai où il faisait toute la journée tous les films de Bunuel, pas tout, mais de l'âge d'or. J'étais allée avec ma copine, on est resté toute la journée, il m'a dit bravo. Je lui demandais toujours alors, maintenant qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'ai dit, vers 14 ans, il me disait. Et un des premiers m'a dit ok, maintenant c'est le moment Bunuel. Jusqu'à la fin, c'était le maître des premiers films mouettes, un bloc noir, jusqu'à la fin des films français qui a fait. L'obscur objet du désir, avec ces deux actrices qui interprètent le même personnage. T'as une actrice qui est hantée par plusieurs personnes. D'autres questions ? Bonsoir. C'est vrai que votre film et votre cinéma est très centré sur Eros et Thanatos. Et c'était pour savoir pourquoi vous liez autant le sexe et la mort. Pourquoi est-ce que tu lis autant le sexe et la mort, Eros et Thanatos ? C'est un peu difficile à expliquer. En tout cas, il y a le sexe et la mort. On risque de ne pas avoir le temps sinon. Comment expliquer ? Le sexe et la mort. On risque de ne pas avoir le temps sinon. On risque d'avoir le temps ou si tu es mort. Le moment, l'acme, le plus... Ça s'appelle la petite mort en France. La petite mort. Oui, c'est l'orgasme. 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 D'accord. ensemble. En même temps, ton cinéma arrive à un moment où la censure dans plusieurs pays a reculé. On a besoin que les gens viennent en salle mais ils veulent des stimulations et des sensations plus fortes. Et donc, ça tombait bien avec toi, ta vision, puisque la violence et la sexualité plus explicite, c'est aussi le contexte dans lequel toi, tu as pu faire tes films. Je ne sais pas. Ça tombait bien. Est-ce que vous voulez? Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier parce que chaque année, je donne un cours sur le cinéma et la peinture et je montre ce film. Et il y a plusieurs de mes étudiants qui sont là pour le voir. Et pour cela, je voulais vous demander la chute d'Icare n'est pas à la galerie des offices dont vous l'avez choisi exprès pour le film, je pense. Est-ce qu'il y a eu d'autres peintures auxquelles vous avez pensé avant de choisir la chute d'Icare? Et une autre question, ça fait des années que je cherche le tableau avec la cascade. Je ne sais pas quel est l'auteur de ce tableau. Même les livres qui sont sur ce film ne révèlent pas cet auteur. Donc, d'où est-ce que vous avez trouvé ce tableau et où est-ce qu'il est aujourd'hui? Dans la cascade? Dans la cascade? Quand elle passe dans la cascade, c'est dans un bâtiment de Rome, ancien, elle existe. C'est une fresque ou c'est un tableau? C'est une fresque. C'est une fresque murale? Oui, c'est sur le mur, c'est sur le mur, c'est-à-dire que tu t'es créé toi-même ton musée en mettant des toiles, notamment la chute d'Icare, une toile qui n'est pas. Oui, je suis allé une fois à Cormar à voir de Grunewald, de la Passion de Christ. C'était un tableau incroyable qui te fait venir des frissons, des vrais frissons. C'est vraiment magnifique. Mais puis, il y a beaucoup de tableaux qui m'ont touché dans ma vie. C'est plein. Les offices, ils sont pleins de chefs-d'œuvre que toi, tu regardes et tu te dis « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » C'est terrible, c'est magnifique. Les chefs-d'œuvre qui n'y sont pas, tu les mets toi-même. Oui. D'autres réactions? Ok. Bonjour. En fait, je profite du fait que vous soyez réunis. et pour demander, j'ai l'impression qu'en tant que réalisateur, vous avez été tous les deux assez marqués par l'enfance et l'enfance traumatisée dans vos films de réalisateurs. Disons que quand je vois le livre de Jérémy ou je vois Profonde de Rousseau ou Superia, j'ai l'impression que je voulais savoir en fait dans quelle mesure votre inspiration, enfin une de vos inspirations principales, j'ai l'impression, vient de l'enfance. Comment vous pouvez expliquer ça de génération en génération peut-être? L'enfance, c'est un sujet qui est important dans tes films. Même l'enfance traumatisée, l'enfance... Est-ce que tous les deux avaient un enfant traumatisé? Ah oui, oui, l'enfance. Vous m'avez compris. L'enfance traumatisée, oui? Oui. Non, je pense que tout commence dans l'enfance. Tout va commencer dans l'enfance. On le dit, tous les psychiatres disent ça. C'est des choses vraies. Tout commence dans l'enfance. Les traumas, toutes les choses... Toutes les choses bien, les choses mal. Commence dans ton enfance. Ce que tu as passé, les expériences que tu as passées. Tout. On se stratifie, non? Dans ton cerveau. Et il reste. Et c'est... Toi, tu es... Aujourd'hui, c'est que tu as... L'expérience que tu as eue dans ton enfance. C'est ça que tu es. C'est... Sinon, tu n'es rien. Mais l'enfance, oui, c'est aussi important dans ton cinéma. Oui. Et c'est que les... Oui, c'est bon. Moi, je ne vois pas la différence entre le travail et la vie. C'est tout un mélange. Ça vient de là. Mon inspiration, c'était toujours ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vu. Et l'enfance... L'enfance... Je crois que c'est toi qui disais que l'enfance ou la famille, c'est la racine du mal. Toi, ou peut-être Fassbinde. C'est vrai que... Tu es petit, ton cerveau n'est pas formé. Le cortex frontal n'est pas formé. Et les traumatismes que tu as quand tu es petit, ça reste. Ça prend toute ta vie pour les soigner. Et peut-être quand on raconte de ça, on essaye d'exorciser du mal qu'on garde toute notre vie. Il faut travailler toute la vie, même quelques fois pour un petit accident ou un grand accident de traumatisme de l'enfance. Après, tu te retrouves à 45 ans à avoir des relations mauvaises à cause de quelque chose qui est arrivé dans ton enfance. Parce que ta mère t'a dit, c'est comme ça, tu ne te sentais pas aimé, pas apprécié. Quel cauchemar avec l'enfance. Moi, quand j'étais petite, j'avais envie de grandir. Je n'aimais pas d'être enfant. On n'a pas de pouvoir, on ne peut pas choisir. Je disais toujours que j'avais 10 ans plus que mon âge. A cause de ça, j'ai commencé à travailler à 9 ans. Je n'avais pas envie d'être avec les autres enfants. C'était des cons, des idiots. Et j'ai détesté l'enfance. Et je ne me rappelle pas de l'enfance comme un moment magnifique. Et toi aussi, j'ai entendu tes interviews. Tu parlais de l'enfance comme un cauchemar. Et l'enfance, oui, c'est la ressentie du mal. C'est moi et Paz Binder qui ont dit la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Et moi aussi, pendant l'enfance, moi j'étais déjà adulte. Moi aussi, oui. Moi j'étais déjà adulte. Je lisais Shakespeare. J'étais pas, j'ai pas passé vraiment en enfance comme toujours. On pense dans quelle enfance, avec les jeux, avec le ballon. Non, j'ai passé mon enfance solitaire. Je suis dans un coin avec un livre. J'étais dans un coin avec un livre. C'est un peu bizarre. bonjour donc en plus c'est pas une question exceptionnelle mais vous parliez tout à l'heure de Bunuel comme une inspiration fondatrice et donc en rapport à ça je voulais savoir si dans la production contemporaine il y avait des choses qui vous avaient particulièrement marqué quelque chose que vous auriez vu récemment et cette question est aussi pour vous Asia fait cette question chaque nuit et que présent le film elle demande ça dis que film ultimamente bon ben c'est c'est pas mal pour moi j'adorais Vortex c'est vrai cette année j'adorais Vortex de C'est vrai, c'est mon film préféré que j'ai vu cette année. Moi je ne peux pas le dire parce que moi tu étais là, dans le film. Excuse-moi, est-ce que je te pose une question ? Non, mais c'est fini. Je ne sais pas le chante au terme après, parce que c'est plus important de me voir que je te pose une question. Oui, mais allez-y. Non, non, il y a des micros là-bas. Il y en a un là. Tout va bien. Tout va bien, on ne va pas vous... C'est la troisième fois que j'essaie de poser cette question à vous, Dario. Et donc, c'est ma chance, je suis donné à tous les autres ici. Alors, moi je suis terminant en fan de bouffe, j'ai vu vos films depuis que j'avais 12 ans. Et bon, moi je suis homosexuel et moi j'adore le fait que vous avez montré des personnages, des images, des éléments queer dans tous vos films, 30-40 ans avant le fait que d'aujourd'hui, ils causent des cages en mettant des personnages comme ça. Donc ça m'a beaucoup marqué dans le cinéma. Et donc, mon seul question, et même dans ce film qu'on a vu, on a des jolies images, très queer, comme Tom Scratch, comme tu as vu, c'est une très bonne image. Même Asia qui rassemble un jeune garçon sur son boyfriend, et le français, des beaux gosses. Il y a des images très, très, très qui m'ont beaucoup attiré quand j'étais petit. Et donc, mon question, c'est que qu'est-ce qui vous attire vers ces personnages, ces images, ces éléments queer dans votre cinéma ? Queer, l'imagerie queer. Il y a depuis le début dans tes films des images, des moments où on sent qu'il y a un goût pour la culture queer, et l'imagerie queer, et un peu homosexuelle, enfin... Oui, oui, il y a cette chose, parce qu'il existe la culture d'omosexuelle, et les hommes queer existent dans tout le monde, masculin, familin, ça existe, et moi, dans mes films. Mais dans des films, il y a souvent des choses un peu vertigineuses, qui sont construites sur l'indéfinie, et l'indéfinie sexuelle, ça fait aussi partie de ton cinéma. Effectivement, comme monsieur l'a dit, à un moment donné, il y a le masculin et le féminin, sont difficilement... enfin, ne sont pas toujours contradictoires dans le film, mais difficilement perceptibles. Donc, c'est... et je pense que ça fait partie de ton goût pour le vertige. C'est-à-dire que quelque chose n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Et donc, c'est quelque chose d'autre. Et donc, ça effleure aussi la question de l'identité sexuelle dans ton cinéma. Quand c'est un de ces films, il y a... Surtout dans ce film. Il y a... oui, il y a une confusion sexuelle. Bien sûr. Beaucoup, oui. C'est... quand elle devient homme, il fait... Il pousse sur son... Son... Quand elle veut inverser le rapport sexuel. Voilà. C'est ça, la chose que j'ai... Que j'ai vécu pendant le film. Cette... Confusion sexuelle. Pas sous le tournage. Après, chez moi. Bon, bah pas mal pour finir. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.